Emmanuel Tixier du Ménil, bonjour. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous recevoir en visio à la librairie Mola pour nous parler de votre dernier livre, Savoir et pouvoir en allant d'Halouse au XIe siècle, paru à la grande collection L'univers historique du Seuil. Pour rappel, vous êtes professeur d'histoire médiévale de l'islam à l'université de Paris-Nanterre. Vous êtes une spécialiste de la géographie arabe médiévale et aussi de l'histoire d'Allant d'Halouse. Pour entrer dans le sujet, Allant d'Halouse, c'est un nom qui évoque tout à la fois une terre, une époque, l'Espagne musulmane, mais aussi un mythe, une forme d'exotisme, un fantasme aussi pour certains. Et ce que vous montrez aussi dans votre livre, c'est également une identité qui s'est forgée sur plusieurs siècles. On va voir sur quoi se fonde cette identité et si les Andalouses la pensaient. Mais bon, toujours est-il qu'à chaque fois qu'on évoque Allant d'Halouse, on le comprend très bien dans votre livre, on pense à un tout, à un bloc monolithique qui aurait traversé les siècles, qui serait allé de 711 à 1492, à la fin de l'Espagne musulmane, qui se serait fondé sur une forme de despotisme éclairé avant la lettre, où les sciences et les savoirs fleurissaient au gré des pieux et vertueux caprices finalement des princes d'Andalus. Vous montrez dans votre livre que, évidemment, ce n'est pas aussi simple que ça, que derrière ce fantasme se cache aussi une part de réalité, puisque l'Andalousie, enfin à l'Andalous, pardon, a été évidemment le laboratoire d'expérience politique et d'un essor culturel exceptionnel. Donc à l'Andalous, une histoire plus complexe que cela, vous expliquez aussi que cette histoire-là bénéficie d'un nouveau regain, d'un enrichissement, du fait du croisement de nouvelles disciplines, on pense, pour aller très vite, à l'histoire et l'archéologie, par exemple, qui dit regain, bien sûr, débat, et votre livre contribue, en tout cas grandement, à ce renouvellement. Dès les premières pages de votre livre, je vais vous laisser la parole ensuite, vous pointez du doigt ce que nous savons d'Alandalous, est en partie le fruit d'une construction mémorielle hors sol, une mémoire de l'exil, et qui aboutit finalement, au fil des siècles et a posteriori, à la construction, à la naissance de cette identité andalouse que l'on cherche à définir dès le XVIe siècle, finalement. Pour répondre à cette problématique, vous penchez donc sur cette question sensible de l'identité. Pourriez-vous rapidement revenir sur cette notion ambiguë et malléable, comme vous le dites, d'identité, et sur les mécanismes de sa construction ? Merci, déjà, pour votre invitation et puis pour votre présentation. Alors, oui, j'ai beaucoup tourné autour de cette notion d'identité dont il faut, en général, se défier, surtout lorsqu'elle est accolée à la nation, parce que l'identité nationale, on sait le danger, d'une certaine façon, des débats qui se sont polarisés autour de cette question de l'identité nationale. Alors, pour qu'il y ait une identité nationale, il faut qu'il y ait une nation. Et le Moyen-Âge, finalement, on ne connaît pas des nations au sens où nous l'entendons à l'époque contemporaine, c'est-à-dire tout à la fois un peuple, une histoire, une terre, et la conscience d'appartenir à un groupe commun. Et de ce fait, c'est utiliser un concept un peu anachronique pour parler du Moyen-Âge. Mais ce n'est pas grave, on peut utiliser des concepts anachroniques. Jacques Le Goff avait bien parlé des intellectuels au Moyen-Âge. Ce que je voulais savoir, c'était à quel moment ces Arabes d'Espagne, parce que c'est ainsi qu'ils se présentent, sont devenus des Andalous. C'est-à-dire qu'ils ont constitué un groupe qui se nomme en arabe Al-Andalousiyoun, ou alors les Andalous, Ahlal-Andalous. Et ça m'intéressait de voir que c'est précisément au XIe siècle, à un moment tout à fait charnière de la longue histoire de l'Espagne musulmane, que cette conscience, à la fois de la fragilité d'un positionnement géographique à l'Occident, c'est-à-dire à l'extrême Occident du monde islamique. Et donc une position géographique qui est évidemment source de danger, parce qu'on est au contact de la chrétienté, mais aussi du Maghreb, qui peut être également dangereux pour Al-Andalous. Et donc il y a conscience, à la fois d'un positionnement géographique, d'une histoire tout à fait particulière, qui permet, je pense, l'avènement d'une identité qui est l'identité andalouse. Et j'essaie dans le livre de cerner cette identité en me défiant de tout ce qui pourrait ressembler à des définitions ethniques et finalement en arrivant au concept d'une identité savante. Et je pense que c'est ce qui définit véritablement l'Espagne musulmane, c'est cette identité savante qu'elle acquiert tout au long du Moyen Âge. Alors, cette identité, elle a été formulée. Est-ce qu'elle a été déjà formulée par les Andalous eux-mêmes ou est-ce que cette formulation arrive a posteriori ? Alors, je suis finalement partie d'un mythe historiographique actuel qui est celui de la tolérance andalouse. On dirait qu'il y a une sorte de couple évident. « À l'Andalous, c'est la tolérance ». Et je me suis demandé d'où venait cette identification entre « à l'Andalous » et la tolérance. Était-ce parce qu'il s'agissait finalement d'un morceau de l'islam ou d'un morceau d'Europe qui a été à l'islam ? Est-ce que c'est parce que c'est une histoire qui est révolue ? Et je me suis rendu compte que le couple que forment actuellement « à l'Andalous » et la tolérance, ça vient d'un motif médiéval très ancien qui consiste à dire qu'il s'agit d'une identité savante, d'une terre des poètes, d'une terre de la pratique de la langue arabe, d'une terre des sciences, d'une terre de la philosophie. Et que cette identité savante qui a été créée par les médiévaux eux-mêmes et notamment pour faire exister à l'Andalous comme une terre distincte du Maghreb et de la chrétienté, une terre qui avait une identité arabe beaucoup plus forte que celle du Maghreb. On présente toujours à l'Andalous au Moyen-Âge sous la plume des géographes arabes comme une île arabe entre chrétienté barbare et maghreb berbère. Et que donc cette identité arabe, cette maîtrise de la culture arabe, c'est déjà un thème que les médiévaux eux-mêmes avaient cultivé ? Alors, vous pointez du doigt un rôle majeur, c'est l'importance, dans un premier temps, l'importance des juifs séfarades, finalement, dans la construction de cette identité andalouse. Et surtout, vous montrez comment cette mémoire a perduré de génération en génération au sein de communautés, finalement, comme le souvenir d'un âge d'or. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de cette mémoire séfarade ? Alors, justement, je suis partie, donc, de ce couple que forment Al-Andalus et la tolérance. Et j'ai essayé de remonter un peu le cours de l'histoire pour essayer de voir à quel moment ce motif avait été défini. Je pensais au début que c'était les Lumières, les philosophes des Lumières, qui stigmatisent la monarchie espagnole, catholique, inféodée totalement à l'Inquisition, et qui, ces philosophes des Lumières, donc, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, expliquent que l'Espagne, pour l'amour de Dieu, a expulsé les Juifs et les musulmans, qu'elle s'était, d'une certaine façon, coupée d'une partie essentielle d'elle-même et de son histoire. Et c'est ce qui avait entraîné, ensuite, un déclin économique, une absence de développement, que constatent, à tort ou à raison, ce n'est pas la question, les philosophes du XVIIIe siècle. Il est assez peu question, à ce moment-là, de la tolérance andalouse. Mais puisque l'Espagne, d'après 1492, a expulsé les Juifs et les musulmans, ça veut dire qu'avant, il y en avait, et ça veut dire, donc, qu'il y avait une tolérance auparavant. Mais c'est surtout dans l'Allemagne du XIXe siècle et dans les milieux juifs que s'élabore ce paradigme de la tolérance andalouse, pour des raisons, et c'est toujours passionnant avec l'historiographie, c'est-à-dire que chaque époque a un récit sur l'histoire. Et ces Juifs allemands du XIXe siècle veulent faire d'Allemagne du XIXe siècle un précédent d'un moment d'épanouissement de la culture juive qui a utilisé la langue du pouvoir, c'est-à-dire l'arabe, qui a contribué au rayonnement d'Allemagne du XIXe siècle en participant à la culture, notamment par l'intermédiaire de grands savants comme Maïmonide, à la fin du XIIe siècle, début du XIIIe siècle, sans toutefois avoir à renoncer à leur religion. Et pour les Juifs allemands du XIXe siècle, et notamment des années 1860, c'est un enjeu essentiel. Il ne faut pas oublier que dans l'espace germanique, l'émancipation civique et politique des Juifs n'intervient qu'à partir des années 1870, 80 ans après la France. Et donc, il s'agit pour ces Juifs allemands de dire qu'on peut exister dans un État qui n'est pas juif en pratiquant la langue du pouvoir, mais en gardant sa religion, sans avoir à renoncer à sa religion. Et donc, à l'Andalus, c'est vu comme un précédent d'épanouissement des populations juives, avec évidemment ensuite tout un discours qui a été mythifié sur la perte de cette patrie savante pour les Juifs d'Espagne, la difficulté de l'exil et la culture également d'une nostalgie. C'est un sentiment très rare que fait naître à l'Andalus, certainement parce que son histoire s'est close en 1492. Ce sentiment donc très rare de la nostalgie. Et du coup, évidemment, ça crée en retour le mythe d'un âge d'or, qui n'est pas complètement un mythe non plus, parce qu'il y a eu précisément une coexistence importante pendant ces siècles de l'histoire médiévale. Mais en tout cas, le couple à l'Andalus-Tolérance s'est forgé par les Juifs allemands des années 1840-1860. Alors, la construction de ce mythe s'est offre sur plusieurs siècles. Là, on a vu le siècle de lumière. Vous parlez également de sa postérité au XXe siècle. Il y a une partie qui m'a intéressé, puisque c'est quelque chose dont finalement on parle très peu. C'est le fait que la construction de ce mythe perdure encore aujourd'hui. Et ça, vous l'expliquez bien, notamment dans certains courants de pensée postmodernistes américains. Est-ce que vous pouvez nous en donner deux mots ? Alors, c'est intéressant là aussi. C'est-à-dire qu'on passe... C'est une histoire sur le long cours, cette histoire de la tolérance andalouse. Elle naît véritablement à la fin du XVIIIe siècle, au cours du XIXe siècle. Et étonnamment, elle est reprise notamment par une historienne américaine. En fait, elle n'est pas véritablement historienne. Elle est plutôt linguiste, spécialiste de la littérature romane, qui s'appelle Maria Rosa Menocal et qui écrit entre 1990 et les années 2000. Entre 1990, disons, et 2000. Elle est morte assez jeune d'un cancer. Elle explique qu'on est passé finalement... En tout cas, elle, elle passe de l'Espagne des trois religions à l'Espagne des trois cultures. Et elle voit dans l'Andalus un précédent au multiculturalisme américain. Ce qui est quand même pour le moins surprenant. Et elle écrit un ouvrage tout à fait intéressant sur la tolérance andalouse, sur les lumières andalouses, où elle explique que quand elle se promène à New York et qu'elle voit les synagogues qui ont une architecture mauresque, cela veut dire que fondamentalement, pour toute une partie des Juifs exilés, la patrie originelle, c'est l'Espagne et que cette identité hispanique, cette identité andalouse s'est perpétuée à travers les siècles. Et elle essaye de revenir aux origines de cette figure en se penchant sur l'histoire andalouse. Maintenant qu'on a vu rapidement, très rapidement, finalement, la construction de cette mémoire de la tolérance de ce mythe andalou à travers les siècles qui ont suivi la chute de l'Andalus, comment est-ce que vous, en tant qu'historien, vous parvenez à déconstruire, à démêler le mythe pour en tirer une réalité historique ? Quelle est la méthode que vous utilisez ? Vous avez un chapitre qui est très intéressant qui s'appelle « Plaidoyer pour une histoire politique » où vous vous rappelez notamment des grands débats qu'il y a eu. Peut-être pourriez-vous nous en parler entre des grands noms de l'histoire médiévale musulmane comme Gabriel Martinez-Gro, un de vos confrères ou encore Pierre Guichard. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques clés de méthodologie ? – Alors, je pensais surtout à la façon dont les polémistes plutôt ces dernières années se sont emparés du thème de la tolérance andalouse en expliquant que c'était un mythe. Alors, effectivement, bien sûr que c'est un mythe puisque, comme je l'explique dans le livre, le terme de tolérance est le fruit de l'époque moderne et le fruit des guerres de religion. On finit par tolérer comme on tolère une rage de dents, notamment les protestants en France et donc, il y a les édits de tolérance dès 1592 où on peut considérer qu'on peut coexister à l'égard de gens qui n'ont pas la même religion mais qu'on n'est pas, pour le coup, obligés d'exterminer. Et ce concept de la tolérance, qui est véritablement un concept de la modernité, ne peut pas être appliqué au Moyen-Âge où l'autre est forcément un chien infidèle, forcément un inférieur, mais pour le coup, on cohabite. Et donc, dire que la tolérance est un mythe, ça relève de l'évidence. Sauf que, ces dernières années, les polémistes en ont profité pour expliquer qu'il n'y avait aucune forme de coexistence pacifique. Et c'est là où c'est complètement faux. Et c'est là où je me suis dit qu'il était important que l'historien se saisisse de ce débat, que certes, il était posé dans des termes anachroniques, mais qu'il fallait y répondre. Je dis dans le livre que c'est aussi ridicule que de s'interroger sur la souffrance animale dans la constitution de l'Empire mongol. Mais bon, il y a un enjeu qui est de dire que ces polémistes, il faut leur répondre en historien. Et la réponse de l'historien, c'est d'aller dans les textes et surtout de remettre ces textes en contexte. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller puiser dans des textes médiévaux des bribes de phrases pour dire « Ah ben, vous voyez bien que ces gens-là finalement ne s'entendaient pas » parce que quand j'évoque ces polémistes, ce sont toujours des gens d'extrême droite et toujours pour montrer qu'il n'y a pas eu évidemment de coexistence pacifique et que fondamentalement l'islam est intolérant. C'est ça leur charge. C'est ça ce qu'il y a derrière. On pense notamment à Séraphine von Troul qui a écrit un ouvrage sur le mythe d'Al-Andalus, la chimère d'Al-Andalus, c'est repris par d'autres et à chaque fois c'est pour dire « Ah mais la cohabitation était absolument horrible entre chrétiens, juifs et musulmans en Espagne ». Et l'attitude générale de l'historien c'est de ne pas répondre à ces polémistes précisément parce que ils n'agissent pas en historien avec cette honnêteté intellectuelle qui consiste à laisser parler les textes et pas à les faire parler en tout cas à leur faire dire ce que nous on aimerait qu'ils disent. Et donc c'est pour ça que c'était un plaidoyer pour une histoire politique en sachant aussi et c'est l'intérêt du travail de l'historien c'est qu'il faut croiser les sources, qu'il faut faire attention par exemple au biais des sources juridiques. Quand les sources juridiques répètent à l'envie qu'il ne faut pas être amis avec un chrétien ou un juif c'est précisément parce que les pratiques du quotidien démontraient l'inverse. Si aujourd'hui on se fondait exclusivement sur les sources juridiques pour radiographier la société française on en déduirait que personne ne fume de cannabis ou qu'il n'existe pas de violence sur les femmes. Enfin c'est aberrant de ne se fonder que sur les sources juridiques pour rendre compte d'une société. Ces sociétés médiévales nous échappent pour une large partie. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut mener l'enquête c'est l'origine du terme histoire. Croiser les textes. Regarder aussi les matériaux de fouilles que l'archéologie nous met à disposition. Se rendre compte que parfois les choses sont beaucoup moins simples qu'il n'y paraît. et que par exemple quand on fouille un petit cimetière près de Madrid du 9e siècle les hommes sont enterrés comme des musulmans les femmes comme des chrétiennes les hommes ont parfois une petite croix dans la main. Donc c'est infiniment plus complexe que le débat qu'anime toujours les polémistes sur finalement le choc des civilisations sur l'opposition entre islam et chrétienté. D'ailleurs je ne connais aucun historien médiéviste qui tombe dans ses ornières de la polémique stérile et surtout stupide intellectuellement. C'est tout le débat sur la Reconquista. Ce n'est pas du tout un hasard si par exemple Éric Zemmour a appelé son parti Reconquête. Reconquête c'est une allusion directe à la Reconquista espagnole qui est la reprise des terres qui sont à l'islam. Et comme on est tout le temps dans une hystérie lorsqu'il est question d'islam en France particulièrement en Europe et voilà il était important de restituer le discours de l'historien. Alors vous avez parlé de Seraphine Van Roole des choses de polémistes comme ça. Quelle est justement l'Espagne le territoire espagnol ? Quelle mémoire a-t-il gardé dans l'Andalus ? Alors des mémoires multiples bien sûr. Là aussi l'épisode andalou ou en tout cas l'histoire andalouse fait partie de la longue élaboration d'une histoire nationale espagnole tout au long du XIXe et du XXe siècle avec des courants tout à fait contradictoires certains qui revendiquaient ça comme un moment tout à fait glorieux de l'histoire de l'Espagne d'autres qui préféraient l'occulté. Je trouve aussi que l'un des travers auquel on assiste souvent c'est celui de l'histoire ethnique c'est de considérer que des arabes ont envahi l'Espagne qu'ils ont imposé en quelque sorte leur domination qui sont repartis en 1492 c'est aussi la thèse de Fantroule c'est de dire que finalement l'être espagnol au plus profond de lui-même n'a jamais été touché par les identités musulmanes et juives alors que quand on regarde l'histoire ce sont les mêmes populations qui un temps sont converties à l'islam ou se convertissent au christianisme. Donc il faut là aussi éviter les écueils de l'histoire ethnique et voir que la réception de cet héritage andalou il est absolument multiple entre la région par exemple d'Andalousie qui en fait un argument touristique parce qu'il ne faut pas oublier que les palais de la Lambra sont les plus beaux palais arabes du XIVe siècle qui nous soient parvenus il n'y a aucun palais du XIVe siècle au Maroc qui sont à la hauteur des palais de la Lambra tout simplement parce qu'ils ont été restaurés embellis mais aussi transformés au fil des siècles alors qu'en Espagne la conquête féodale a en quelque sorte gelé dans leur état du XIVe siècle les palais de la Lambra c'est bien sûr la grande mosquée de Cordoue qui est un des monuments les plus importants de l'Europe et de l'Espagne donc les héritages sont multiples les appropriations sont multiples et l'intérêt c'est de faire aussi cette histoire à parts égales et de voir l'importance de la réception et du fait d'assumer cet héritage alors nous allons rentrer dans le vif du sujet on va repartir dix siècles en arrière votre livre se centre sur Al-Andalus au XIe siècle on va y revenir mais avant ça est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur Al-Andalus sur comment ce territoire ce califat enfin cet émirat puis ce califat et ensuite on verra ses royaumes se sont installés en péninsule ibérique alors c'est à remettre justement dans le contexte de la constitution d'un empire islamique et on aurait complètement tort de faire une histoire d'Al-Andalus qui serait exclusivement une histoire européenne ou une histoire de l'occident latin c'est dans le cadre c'est à remettre dans le cadre d'une histoire impériale et d'une histoire islamique très très rapidement les conquêtes islamiques commencent dès la mort du prophète Mohamed qu'il faut arrêter d'appeler Mahomet comme les orientalistes du XVIIIe siècle et très rapidement les empires limitrophes tombent l'empire perse sassanide puis une partie de l'empire byzantin on est dans les années 630 dans les années 670 commence la conquête du Maghreb 711 un général berbère Tariq ibn Ziyad passe le détroit qui va porter son nom puisqu'il arrive sur un rocher qui s'appelle le Djebel Tariq la montagne de Tariq Gibraltar et très rapidement l'Hispania visigothique tombe en 711 entre les mains de ces troupes islamiques qui sont faites de berbères d'arabes et puis on sait évidemment qu'elles continuent au-delà des Pyrénées jusqu'à Poitiers peut-être plus vraisemblablement Tours mais en tout cas il y a une présence islamique à Narbonne jusque dans les années 759 donc c'est le début de l'histoire de cette terre l'Hispania visigothique qui est renommée assez rapidement qui est appelée Al-Andalus puisqu'on a un denier de 716 qui a déjà ce terme d'Al-Andalus on ne sait pas trop d'où il vient les géographes arabes du Xe siècle avancent que ça viendrait du nom des Vandales on ne sait pas toujours est-il donc que cette terre Al-Andalus a une histoire qui commence en 711 et qui va jusqu'en 1492 alors 756 c'est une grande date parce que un prince Omeyade de cette famille qui régnait sur le califat depuis Damas sur l'ensemble du monde islamique cette famille est renversée en 750 par les Abbasides et un des princes échappe au massacre de sa famille vient se réfugier en Al-Andalus et crée l'émirat Omeyade de Cordoue son descendant en 929 crée là le califat Omeyade de Cordoue et ce n'est pas du tout une dynastie locale ou régionale c'est une dynastie à vocation universelle puisque c'est un bourgeon de la famille Omeyade qui renaît et l'âge d'or est considéré comme ce Xe siècle il ne faut pas oublier que Al-Andalus au Xe siècle c'est l'état le plus puissant de l'Occident et quand je dis de l'Occident c'est de l'Occident islamique comme de l'Occident latin il n'y a aucun des états post-carolingiens qui a la puissance d'Al-Andalus qui draine notamment les routes de l'or venues d'Afrique et Cordoue au Xe siècle c'est 250 000 habitants quand il y a 10 000 habitants à Paris donc il est important de poser en ces termes et puis le califat s'écroule au terme d'une guerre civile que j'analyse dans mon livre entre 1903 et 1031 il y a ce XIe siècle qui est un temps de transition et à la fin du XIe siècle arrivent des berbères qui viennent prêter main forte à l'islam andalou mais qui vont également envahir Al-Andalus et les XIIe XIIIe siècle c'est un temps de domination berbère en Al-Andalus où Al-Andalus est la périphérie d'un empire berbère al-Moravide puis al-Mohad dont la capitale est Marrakech et puis ces berbères seront eux aussi à leur tour seront obligés de refluer devant les avancées de la conquête féodale que l'historiographie espagnole appelle la reconquista depuis le XIXe siècle et la dernière période de l'histoire d'Al-Andalus c'est l'émirat nasrite de Grenade puisque contre toute attente alors les grandes villes d'Al-Andalus Séville Cordoue tombent au milieu du XIIIe siècle et contre toute attente il y a un petit royaume autour de Grenade qui subsiste entre 1237 et 1492 alors nous allons revenir au XIe siècle et nous allons donc reparler de cette guerre civile que vous avez mentionné donc cette fitna fitna qui a un terme polysémique si je peux dire puisque certes il exprime la guerre civile ça vous l'exprimez très bien et on va y revenir mais c'est aussi une épreuve un désordre qui est soit envoyé ou permis par Dieu pour éprouver la foi des croyants donc il y a une dimension vraiment théologique derrière cette guerre civile vous citez un historien tunisien Hichem Jait qui définit la fitna comme matrice d'historicité est-ce que vous pourriez nous éclairer sur ce moment clé et sur justement en quoi cette fitna cette guerre civile ce désordre a été au XIe siècle une matrice d'historicité pour l'Andalus alors vous avez raison c'est un concept tout à fait essentiel il y a deux types de guerres qui se différencient ou qui s'opposent il y a la guerre plutôt que la guerre sainte c'est la guerre légale c'est le djihad c'est la guerre le combat pour Dieu et puis il y a la guerre totalement négative qui divise les parties qui broie l'empire de l'islam et qui est la fitna et qui est la guerre civile et dans la longue histoire islamique on utilise vraiment ce terme de fitna surtout à deux reprises la première grande fitna c'est le combat entre Ali, cousin et gendre de Mohamed à partir de dans les années 660 entre 656 et 661 Ali et Mouawiyah qui est le chef de ce qui va ensuite être la dynastie des Omeyades et Hichem Jhaït a écrit un livre sur la grande discorde en montrant que cette rupture essentielle qui va donner ensuite quand même naissance à rien moins que l'opposition entre sunnites et chiites et donc qui se crée dans les années 660 à la tête du califat cette grande discorde elle est rendue par le terme arabe de fitna et le deuxième moment où on parle véritablement d'une fitna c'est cette fitna andalouse qui voit disparaître le califat ça ne fait pas pour autant naître un schisme religieux comme l'est la naissance du chiisme mais ça montre bien que le pouvoir originel le pouvoir légal celui du califat disparaît et c'est là où ce XIe siècle est tout à fait intéressant c'est que le califat il n'y a plus de on ne nomme plus de califes à partir de 1031 en allant d'Alouse donc l'Espagne fait l'expérience 200 ans avant l'Orient islamique de la disparition du califat puisque en Orient islamique c'est 1258 et la chute du califat abbasside le dernier calife abbasside est tué par Oulagou le petit-fils de Djen Jisran et c'est la fin véritablement de ce grand califat et l'extermination de la dynastie des abbassides et bien en allant d'Alouse pendant 200 ans on invente finalement une légitimité politique sans le califat et alors toutes les russes sont à peu près adoptées un calif fictif un sosie du dernier calife qu'on met sur le trône qui est un attier ou un multiette qui a la travail à qui on interdit d'ouvrir la bouche parce qu'on voit tout de suite que c'est pas un prince Omeyad s'il parle des pièces qui sont frappées au nom d'un certain Abdallah qui est un non-califien ou califal qui signifie esclave de Dieu mais il n'y a pas de calife Abdallah en allant d'Alouse et donc finalement on voit le fonctionnement de ses principautés qui existe à l'ombre d'un califat fictif qu'est-ce qui explique la chute du califat de Cordoue est-ce que c'est ces princes qui ne sont plus à la hauteur est-ce que c'est une trop forte concentration des pouvoirs et des savoirs on va le voir par la suite au sein de la capitale l'omeyade c'est d'abord une histoire de succession le premier calife oméyade c'est Abdelrahman III qui en 929 donc proclame ce califat après avoir restauré la paix en allant d'Alouse son fils Al-Hakam II lui succède de 961 à 976 c'est un prince savant qui a rassemblé une bibliothèque de peut-être 400 000 ouvrages nous disent les sources ce qui est absolument considérable les grandes bibliothèques carolingiennes c'est 600 700 ouvrages quand bien même ce chiffre serait gonflé et si on le divisait par 10 ça fait 40 000 ouvrages c'est considérable donc il y a un rayonnement absolument incroyable avec des manuscrits qui viennent de Constantinople qui viennent de Bagdad qui viennent de partout c'est peut-être la plus grande bibliothèque du monde à cette époque Cordoue et puis Al-Hakam demeure en 976 et lui succède son fils qui a 11 ans et évidemment malheur au royaume dont le roi est un enfant il est mis sous tutelle par un chambelan Hajib en arabe le chambelan c'est le gardien du voile c'est la même racine que Hijab le voile c'est celui qui sépare le calife par un voile de la population et ce chambelan va ensuite s'arroger la plupart des pouvoirs régaliens alors il maintient cet enfant Hicham sur le trône et se fait déléguer par lui le pouvoir il est très connu dans les sources c'est le fameux Al-Mansur qui va être appelé dans les sources chrétiennes l'Al-Mansur la terreur de l'an 1000 qui va incendier Barcelone qui va pulvériser Saint-Jacques de Compostelle et qui induit un rapport de force quand même vraiment très en faveur d'Al-Andalus il meurt en 1002 et l'un de ses fils se fait nommer à la succession du calife fantoche Hicham et ça entraîne la révolution de Cordoue ça entraîne la fitna qui déchire à l'Andalus entre 1009 et 1031 avec plein de prétendants oméiades qui restent très peu de temps sur le trône et à la fin les notables de Cordoue décident de ne plus reconnaître de calife parce que reconnaître un calife c'est entrer dans une période de trouble alors les historiens du 19ème siècle évoquent une abolition du califat dans un geste tout à fait révolutionnaire comme on a pu abolir la monarchie absolue pendant la révolution française c'est pas du tout de cet ordre là ce califat à un moment est juste disparaît parce que c'est fauteur de trouble alors un moment de grand bouleversement comme vous venez de nous l'expliquer mais vous vous dites aussi dans votre livre que c'est une période extrêmement documentée cette période de la fitna elle aboutit à la naissance on va dire d'Al-Andalus des taïfas les royaumes ce qu'on appelle les royaumes des taïfas je vais vous demander d'y revenir évidemment nous expliquer un peu ce que sont ces royaumes sachant que taïfa pareil signifie partie groupe d'individus vous n'exprimez il exprime en tout cas dans l'islam une division c'est un terme assez péjoratif même il me semble que c'est dans le Coran où c'est quelque chose de très péjoratif la taïfa puisque c'est vraiment une division des croyants au sein de cet empire à visée universaliste pourtant vous montrez qu'il n'en est rien ce n'est pas une période de déclin les royaumes des taïfas bien au contraire est-ce qu'on peut parler d'une période de regain alors c'est une période en tout cas d'expérimentation politique tellement passionnante et où finalement il y a aussi d'une certaine façon une liberté de parole c'est un peu déplacé pour le Moyen-Âge mais en tout cas il n'y a pas un pouvoir qui impose la rédaction d'un discours officiel ou d'une idéologie et du coup il y a une multiplicité de voix soit pour déplorer la fitna essentiellement pour déplorer la fitna mais il y a aussi une concurrence entre les différents poètes entre les secrétaires de chancellerie pour témoigner de l'importance de leur culture islamique et être embauché être engagé c'est des intellectuels engagés au sens propre du terme et donc dans le cadre de ces cours qui sont en rivalité qui se font la guerre qui se font concurrence qui cherchent à attirer les plus grands poètes à leurs cours il y a une sorte d'émulation de multiplication des cours et une multiplication des ouvrages qui participent de cette floraison culturelle mais vous avez raison c'est fondamentalement négatif dans le discours politique de l'islam que la division que l'éclatement en plusieurs principautés c'est Mouloukat Tawaïf c'est royaume né de la partition donc c'est profondément négatif mais c'est là où c'est toujours intéressant de voir le décalage entre le discours et d'une certaine façon la réalité il y a un discours qui proclame la déchéance le déclin puisque les califas n'est plus et dans la réalité on voit une extension des villes on voit une floraison dans les campagnes on voit une abondance de monnaies et donc on voit une période qui n'est absolument pas la période d'un repli et d'un déclin par contre très clairement c'est un temps d'inversion du rapport des forces puisque progressivement les petites principautés chrétiennes du nord Castille et Aragon qui étaient des satellites du pouvoir de Cordou il faut bien imaginer ça au temps du califat les petits souverains de ces principautés viennent implorer l'aide du souverain Cordou du calife pour l'intervention dans leurs affaires ou pour un arbitrage ou pour fournir un médecin etc il y a vraiment un coeur impérial qui est Cordou et des satellites qui ont conscience de gravité autour de cette cour brillante et là il y a une inversion totale c'est à dire que le rapport de force n'est plus le même ces principautés andalous ces taïfas se font la guerre parce que chacune alors c'est la principauté de Tolède c'est la principauté de Grenade celle de Séville de Badajo etc chacune veut refaire l'unité du territoire andalou autour de son souverain elles passent leur temps à se faire la guerre et comme elles n'ont pas de troupes véritablement à embaucher à l'intérieur de leurs états elles font appel aux mercenaires berbères et aux mercenaires castigans aragonais et là elles font entrer le loup dans la bergerie alors justement je me permets de vous couper puisque peut-être vous pourriez nous dire deux mots d'Ibn Khaldun l'historien économiste géographe d'origine arabe qu'on connaît évidemment et qui avait peut-être en somme ou en tout cas qui avait théorisé ce qui allait arriver au taïfa à partir du moment où ils font rentrer les berbères sur le territoire d'Andalus pour leur servir justement d'homme de main est-ce que vous pouvez nous parler un peu d'Ibn Khaldun et de sa théorie de la construction et de l'effondrement des empires alors il nous faudra à peu près trois jours et je vais essayer de faire très très rapidement Ibn Khaldun c'est le plus grand historien du Moyen-Âge c'est le plus grand historien du Moyen-Âge tout court il naît en 1332 à Tunis dans une famille d'origine andalouse et il meurt en 1406 au Caire et vous évoquiez tout à l'heure le nom d'un de mes collègues Gabriel Martinez-Gro qui est le grand spécialiste d'Ibn Khaldun et qui a montré que le schéma khaldunien s'applique quasi systématiquement aux histoires impériales au pluriel je renvoie les lecteurs à son ouvrage qui s'intitule Brève Histoire des Empires alors la théorie d'Ibn Khaldun elle est à la fois simple et géniale il faut savoir quand même qu'il y a beaucoup d'historiens mais il y a très peu de théoriciens de l'histoire Marx en est un c'est à dire que la lutte des classes est un des moteurs de l'histoire et bien pour Ibn Khaldun c'est l'opposition en tout cas l'entrée en contact brutal entre bédouinité et sédentarité qui crée l'histoire c'est à dire qu'il existe pour lui deux modes d'existence des sociétés humaines la bédouinité pour lui ça recoupe tous les milieux géographiques difficiles dans lesquels les individus ne sont rien et seul le groupe soudé par un esprit de corps peut survivre c'est ce qu'il appelle les zones de bédouinité ça peut être le désert ça peut être la steppe ça peut être la montagne ça peut être toutes les zones difficiles et d'un autre côté il y a la sédentarité le fait de vivre en ville le fait d'avoir des campagnes qui vous obéissent le fait d'avoir des constructions monarchiques et également le fait de lever un impôt et l'histoire c'est quand à un moment pour des raisons qui nous échappent parfois par un souffle religieux les bédouins annulent leur guerre tribale se groupent ensemble et fondent partent à l'assaut de la sédentarité que toujours ils parviennent à battre et c'est l'histoire de la fin de l'Empire romain c'est l'histoire de l'Empire chinois c'est l'Empire de l'histoire islamique qui s'attaque aux Empires perses aux Empires byzantins mais pour lui c'est également le cas ensuite de cette construction donc les bédouins vont réussir à devenir les maîtres de l'état sédentaire de l'Empire pour faire rapide si on prend l'histoire des Arabes ce sont ces bédouins arabes qui deviennent les maîtres et qui constituent à ce moment-là dans ces noyilles de la terre un empire et là où la théorie d'Ibn Khaldun est originale c'est que pour lui au bout d'un certain nombre de générations ces bédouins se ramollissent en quelque sorte et se font avoir par la vague bédouine d'après qui provient également des marges alors pourquoi se fait-elle avoir parce que c'est ce groupe qui est animé par l'esprit de corps qui parvient au pouvoir et en voulant créer une monarchie le groupe au pouvoir est obligé de se défaire de la tribu parce que le danger c'est sa propre tribu qui dans un concept un peu d'égalité tribale s'oppose à l'avènement d'une monarchie donc le pouvoir est obligé de désarmer les siens et donc il est obligé évidemment d'avoir une force militaire pour ensuite prélever l'impôt sur les populations donc il fait appel à des mercenaires ça nécessite toujours plus d'impôts et ça nécessite du coup toujours plus de mercenaires pour aller chercher l'impôt donc l'état meurt en quelque sorte de sa belle mort et il y a une régénérescence ensuite qui vient des marches et pour lui c'est pas tant les taïfas sont en fait l'indice de la fin du califat c'est à dire que le califat arabe pour lui est arrivé à épuisement il est arrivé à épuisement et c'est pour Ibn Khaldun le début des peuples nouveaux c'est à dire de la domination des turcs dans l'orient islamique et des berbères dans l'occident islamique et ces mercenaires berbères le calife Oméyad Abdel Rahman III et Al-Hakam II et aussi le Hajib Al-Mansour en avaient fait venir de très très grands nombres et les Bédouins alors ça fait toujours un peu bizarre quand on explique ça enfin en tout cas quand on discute de ça avec nos collègues espagnols mais les Bédouins dans le cadre d'Al-Andalus ce sont à la fois les Maghrébins berbères mais ce sont aussi les Castignans et les Aragonés c'est à dire des zones de marge violentes dans lesquelles on va chercher des soldats et du coup on les fait entrer dans la bergerie alors retournons à nos taïfas puisque la dernière partie de votre livre s'intitule Panorama intellectuel d'Al-Andalus enfin une des dernières parties qu'est-ce que vous entendez par Panorama intellectuel d'Al-Andalus ? et bien je me suis rendu compte qu'on disait toujours que ces taïfas ces principautés alors qu'ils sont une vingtaine à peu près au milieu du XIe siècle et ensuite une dizaine à la fin que cette histoire des taïfas c'est tout le XIe siècle en allant d'Al-Andalus on disait toujours que c'était un temps de décadence politique alors moi je récuse cette expression et je pense qu'il s'agit plutôt d'un temps d'expérimentation politique tout à fait passionnant c'est ce que nous disions tout à l'heure mais tout aussi bien les chroniqueurs contemporains médiévaux que les historiens actuels pointent une extraordinaire floraison intellectuelle un temps d'apogée intellectuelle dans tous les domaines dans les sciences dans les littératures dans les sciences religieuses dans les sciences rationnelles etc et chacune de ces taïfas va tenter d'attirer à sa cour des poètes et je me suis rendu compte en affinant mon étude que ces différentes principautés n'avaient pas forcément cultivé les mêmes disciplines et c'est ça qui m'a intéressée c'est de faire une sorte de typologie des cours savantes et je me suis rendu compte que par exemple à Séville qui était le coeur andalou et qui a été peut-être le plus grand héritier de cette culture arabe incroyable on a cultivé essentiellement la poésie qui est l'art des arabes par excellence pour reprendre une expression d'Ibn Traldoun qui dit que c'est l'archive des arabes aujourd'hui encore dans le monde arabe la poésie c'est l'art par excellence et bien sûr que les sciences ont été cultivées à Séville rationnelles comme religieuses mais la poésie c'est véritablement c'est pour ça que j'ai parlé d'un coeur poétique d'al andalous à Séville à l'inverse je me suis rendu compte également que dans le levant d'al andalous l'est d'al andalous toute la zone de Valence Dénia Tortose on a essentiellement là des souverains qui sont ce qu'on appelle des esclavons c'est à dire des gens qui ont été raptés généralement dans les terres chrétiennes donc des gens qui sont nés chrétiens qui ont été raptés par la piraterie qui est extrêmement importante et qui ont ensuite été élevés dans l'islam et qui sont arrivés à des postes de pouvoir et ces hommes là convertis à l'islam souverains musulmans qui ont été au début chrétiens ont eu à coeur pour asseoir leur légitimité de cultiver les sciences religieuses et donc c'est tout le paradoxe et c'est pour ça qu'on voit que la question religieuse est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît ces souverains de la partie est d'al andalous notamment à Valence ont développé les lectures coraniques les commentaires du coran les sciences du hadith etc toutes ces sciences religieuses alors que même n'étaient pas musulmans au départ et ça ça m'a semblé signifiant ça m'a semblé tout à fait intéressant parce que ces disciplines intellectuelles cultivées sont les fondations d'une légitimité politique et la dernière zone qui m'intéressait aussi c'est toutes les zones des marches c'est-à-dire les zones frontières avec les principautés chrétiennes où là on a beaucoup pratiqué la philosophie les mathématiques les sciences rationnelles certainement aussi grâce à l'existence dans ces zones d'une très importante communauté juive on est dans le cadre d'une réelle compétition entre les souverains si le savoir là vraiment le savoir prend le savoir est un pouvoir on peut dire ça le savoir est un pouvoir et ça me fait penser un petit peu si vous voulez à ces villes de la renaissance italienne Florence Sienne qui n'ont pas par exemple la puissance de la France ou de l'Angleterre mais enfin vous avez des Médicis qui viennent se marier en France et ce rayonnement par la culture la culture à ce moment-là n'est pas simplement un ornement de la royauté c'est une des fondations de la puissance politique et c'est ce que j'ai trouvé en Al-Andalus donc une division politique mais en même temps une concurrence une émulation et un rayonnement culturel qui n'est pas simplement pour faire joli c'est vraiment une des fondations je pense de légitimité quand la puissance militaire n'est pas là pour conclure en tant qu'historienne qui avait démêlé ces mythes qui vous êtes penchée sur Al-Andalus si vous deviez pensez-vous que les Andalous se sont pensés en Andalous ou bien en arabe andalousien est-ce que c'était dans leur esprit faire perdurer la culture arabe ou est-ce que c'était faire émerger une culture propre à la péninsule ibérique je ne sais pas on peut toujours pas faire parler les hommes du Moyen-Âge je pense qu'il y a conscience à partir du onzième d'un destin commun puisque cette identité d'Al-Andalus perdurera dans l'exil notamment au Maghreb il existe aujourd'hui encore parmi les élites maghrébines des familles qui se disent descendantes d'Andalus par exemple Ibn Khaldun au début du XIVe siècle alors c'était peu de temps avant mais sa famille avait quitté Séville en 1248 ça permettait c'était une forme de noblesse que de venir d'Al-Andalus et ça disait aussi la maîtrise de la culture arabe et jusqu'à nos jours il existe encore des gens au Maghreb qui se disent descendantes d'Al-Andalus alors j'ai rencontré moi-même plusieurs personnes qui me disent avoir encore les clés d'or de leur palais de Grenade alors bon j'ai pas vu les clés d'or des palais de Grenade j'en ai jamais vu mais c'est intéressant c'est un thème c'est ça aussi qui suscite la nostalgie cette idée d'un art de vivre disparu et finalement une histoire vivante et cette identité andalouse tout à fait vivante donc je ne sais pas s'ils en avaient confiance je pense qu'ils avaient conscience d'un destin particulier mais en tout cas ils ont encore aujourd'hui des héritiers merci beaucoup Emmanuel Tixier-Duménil pour votre temps Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada